Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est pour tout le monde, pour tout le monde qui veut comprendre ce qui se passe et ce qui nous attend, c'est vraiment pas une sinecure. On est le mardi 28 janvier 2020, 15h31, heure du Québec avec une nouvelle foudroyante, tremblementable de 7.7 qui frappe Cuba et la Jamaïque, imaginez-vous, ça c'est près de chez nous, hein, moi honnêtement, les deux pays, je les connais bien, je les ai visités, Cuba, j'ai visité au moins 5 à 4 ou 5 reprises, au Jamaïque, je m'y suis marié à Montégobé avec mon épouse actuelle, comme si j'en avais eu plusieurs, oui j'en ai eu plusieurs, on s'est marié en Jamaïque, à Montégobé, sur la plage de la Jamaïque, c'était vraiment extraordinaire, pays vraiment pauvre, vraiment pris avec des problèmes sociaux majeurs, j'étais allé la première fois en Jamaïque dans les années 80 pour faire du trafic de drogue, j'avais ramené, je devais ramener de la drogue dans un réseau de passeurs, mais finalement, le voyage avait été annulé parce qu'on avait détecté la méthode, imaginez-vous, j'étais jeune, hein, et jeune et insouciant, c'est comme ça qu'on est habituellement, quand on est jeune, et j'avais eu une proposition, j'étais au Cégep à l'époque, d'une gang avec qui j'étais, pas ami, mais en tout cas, on se connaissait, et qu'il y avait cette passe-là, si tu veux aller passer une semaine en vacances, puis faire un peu d'argent, puis tu reviens avec des chaussures qui avaient des semelles, des haches poppies, des semelles épaisses comme ça, tu ramenais ça en Jamaïque, il y a un réseau qui t'accueillait, on t'amenait dans un hôtel, c'était vraiment minable, je vais vous raconter l'anecdote, c'est incroyable, et alors tu remettais les chaussures que tu ramenais d'ici, du Canada, on les ouvrait, on les vidait, c'était une semelle de rubber, de caoutchouc épaisse à l'époque, on parle des années 80, et on remplissait ça de hachiche, on refermait ça, puis toi tu revenais avec ça, mais moi quand je suis parti, on me remet les chaussures, je me fais accueillir en Jamaïque par le réseau, on m'amène à l'hôtel, mais minable, je n'ai jamais vu un hôtel minable comme ça, et je vous raconterai ça un petit peu plus tard, c'est une bonne anecdote, je peux même la raconter tout de suite, un hôtel, mais on est dans un centre, c'est une plaque tournante du trafic de drogue à Jamaïque, il y a de la criminalité, des gangs de rue, il y a des fusillades en plein milieu des villes principales, et on m'amène là, c'est un trou, le lit est dégueulasse, les toilettes sont dégueulasses, il n'y a même pas de moustiquaires, il y a des moustiques, je me dis, c'est quoi cette affaire-là? t'es vraiment dans un, et si tu voyais la clientèle puis le monde qui était autour de ce, dans ce petit coin perdu où on était, que des bandits, des criminels, des grosses cliques, des Jamaïcains complètement frostés, en train de fumer des pétards longs comme ça, rouler avec du papier, des sacs de papier brasse, c'était une histoire, c'était comme arrivé dans une autre planète. Moi j'ai appelé ma mère, j'ai dit envoie-moi de l'argent parce que j'en ai besoin, je ne suis pas dans ce trou-là, je me suis trouvé à un petit hôtel un peu plus adéquat, ça c'est ce qui venait avec ta prime de 500$ à l'époque, et je me suis retrouvé dans un autre, mais c'était minable, c'était que des gens de partout dans le monde qui se rejoignaient là pour, tu avais des sons étranges disons, que tu entendais, pour faire du trafic de drogue, la Jamaïque étant une plaque tornante. Donc je me suis, j'ai, ma mère m'a envoyé de l'argent, puis j'étais allé me chercher un hôtel un petit peu mieux. Et puis finalement ça a été annulé parce que, à l'aéroport de Toronto, eux ils ont eu vent de tout ça, ils avaient découvert le poteau rose, et tous ceux qui revenaient de la Jamaïque se faisaient vraiment, j'ai été chanceux, on a annulé le coup, et c'est ce qui a fait que j'ai pu m'en tirer, sinon c'est sûr que je me serais fait inspecter au retour à Montréal, puis c'est sûr que j'aurais été arrêté, finalement je m'en suis tiré, je n'ai jamais pu réessayer ça. Enfin, donc c'est un pays que je connais bien, je me suis marié à Montego Bay en 2003, c'était fantastique sur la plage, un beau pays, un pays de misère, un autre, avec des gouvernements corrompus comme ça, tu ne peux même pas imaginer, nous autres c'est corrompu, mais là-bas c'est... Enfin, il y a des gens qui vivent de façon très précaire, qui n'ont pas d'avenir, tu les vois, c'est triste à mourir, moi j'ai voyagé un peu dans le pays aussi, Cuba, pas besoin d'en parler, c'est le tiers-monde, c'est la misère, mais parce qu'il faut que tu ailles voir le vrai monde, moi quand vous me connaissez, quand je voyage, je m'en vais voir le vrai monde, je peux te dire une chose, les Cubains en ont plein le cul du castrisme, mais enfin, ils ne sont pas capables de s'en sortir, eux autres non plus, donc on va aller voir ça, 7.7, et il y a une alerte au tsunami qui a été émise, important de tremblement de terre, on est entre Cuba et la Jamaïque, et on a une faille ici qui semble être bien identifiée, un puissant tremblement de terre enregistré par l'USGS, ou le nom de M, 7.7 a frappé la côte sud de Cuba, à 19h, à 14h10, donc de notre heure, pas si longtemps, le 28 janvier, donc aujourd'hui, l'agence fait état d'une profondeur de 10 kilomètres, ce qui est vraiment pas profond, l'épicente était située à 125 kilomètres au nord-ouest de Lucia, en Jamaïque, et 139 au nord-ouest de Montego Bay, où je me suis marié, donc c'est quand même pas loin, en Jamaïque aussi, et à 143 kilomètres au nord-ouest de Niquero, Cuba. Aucune personne ne vit à moins de 100 kilomètres, on estime que 1 632 000 personnes ont ressenti des tremblements de terre modérés, et 8 millions ont ressenti de tremblements de terre, et 8 millions de la lumière, là, je comprends pas, attendez, je vais remettre ça en anglais, ah, léger, light, ok, on traduit ça par lumière, donc, et 8 millions qui l'ont ressenti de façon légère, ce tremblement de terre-là, donc on peut voir ici l'épicentre de ce tremblement de terre, donc alerte au tsunami après un tremblement de terre de 7,7 entre Cuba et la Jamaïque, l'épicentre du tremblement de terre se trouve en mer, à une profondeur de 10 kilomètres entre les îles de Cuba et de la Jamaïque, 7,7, la Grèce aujourd'hui 5,5, la Turquie, 6,6 ou 6,7, tout ça cette semaine, ceux qui pensent que on n'est pas dans une année cruciale, hé, c'est le premier mois de l'année 2020 qui nous en réserve beaucoup, l'épicentre du tremblement de terre a été localisé en mer au sud de Cuba, au nord-ouest de la Jamaïque, à une profondeur estimée à 10 kilomètres, donc vraiment, préparez-vous, 2020, je vous l'ai dit, ça va être toute une aventure qui nous attend, le train, on est dedans, il est parti, c'est rempli, on ne sait pas où on s'en va, c'est une destination vraiment, vraiment inconnue, il n'y a personne qui le sait, et franchement, tout peut arriver, qui aurait pensé qu'un tremblement de terre de 7.7 frapperait et menacerait d'un tsunami la Jamaïque, les menaces se rapprochent des États-Unis, les menaces se rapprochent de Washington, les menaces se rapprochent de la Californie, où on prétend et prédit qu'un gros tremblement de terre arrivera avec un tsunami dévastateur, 2020, attachez vos ceintures, c'est bel et bien parti, de 19h, c'est un tsunami, c'est un tsunami, c'est une personne qui